Les podcasts du Figaro En 1874, la bande des impressionnistes essuyait un revers de fortune. L'exposition organisée par eux et pour eux n'avait pas rapporté un sou. Pire encore, les revenus dégagés n'avaient même pas permis de rembourser les frais. Cette fois-ci, ce sera différent. Le peintre Gustave Caillebotte le croit. En 1877, il se lance dans l'organisation d'une troisième exposition impressionniste. Les chocs d'amour propre qui rendent plus entendus. Des effets de lumière. Montez la lumière autant parce que l'autorité ne peut délivrer. Un diversif d'histoire. Un renoncé à tout espoir. De saisir dans un moment fugace l'éternité des choses. Faire non seulement la gloire de l'art français. Enfin, puisqu'il faut en passer par là. Et de l'art mondial. Allons-y. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Sagas du Figaro Histoire consacré aux impressionnistes. Je suis Isabelle Schmitz, directrice adjointe au Figaro hors-série. Quelles furent les retombées de l'exposition des artistes indépendants chez Nada en 1874 ? Le groupe garda-t-il son unité après ce fiasco financier ? Comment s'organisèrent les sept expositions impressionnistes suivantes ? C'est l'objet de ce troisième épisode. Sur le trottoir mouillé, les bras chargés de feuilles, un vendeur de journaux s'époumone. L'impressionniste ! Caillebotte sourit. On n'arrête plus Rivière, ce critique ami de Renoir qui a osé lancer la feuille de chou dont il parlait depuis l'exposition de 1874. Il a appelé son canard l'impressionniste journal d'art. Caillebotte pense finalement que Renoir a eu raison d'insister pour garder ce nom qu'on leur a collé presque comme une injure. Ils étaient 30 à exposer en 1874. Cette année, troisième exposition du groupe, ils ne sont que 18. Degas, toujours enragé, a organisé une réunion pour statuer sur le fait qu'on ne puisse pas exposer en même temps au salon et avec eux. Très grave selon lui. Il y tient dur comme fer et Pissarro est d'accord avec lui. Degas est insaisissable. Il n'est pas de ceux qu'on affuble d'une étiquette. François-Joseph Ambroseli, critique d'art. Son talent, rapidement, le place au-dessus du lot. Il plane sur les eaux, disait la critique, parce qu'en fait il savait dessiner, il possédait vraiment toutes les règles de la perspective. Il était maître de ce qu'il faisait. La critique l'appelait le pontife, le pontife des impressionnistes. On en faisait presque même un opportuniste qui était là juste pour se faire valoir avant de passer aux choses sérieuses. Donc la question, c'est qu'est-ce que Degas fait au milieu de ces toccards ? Qu'est-ce que Degas fait au milieu de ces manons qui ne respectent pas les règles ? C'est vraiment la question qu'on se pose à l'époque. Que fait cet homme talentueux de cette bande de soi-disant novateurs ? Il y a deux réponses. C'est d'abord que Degas est un travailleur acharné. Un peintre qui, toute sa vie, est à la recherche de l'équilibre dans ses compositions. Un homme qui voulait la bonne touche, qui voulait trouver la bonne couleur. Bref, c'était un chercheur. Et ça, il l'a trouvé chez les impressionnistes. Cette recherche, cette recherche éperdue de la bonne formule. C'est à ce titre qu'ils rejoignent Monet, Pissarro, Sisley, Cézanne et tant d'autres dans l'aventure impressionniste en 73. Et ils ne se reconnaissaient pas tant dans leur toile que dans leur manière de les faire et dans leur vision du travail. Un travail à tâtons, aux frontières de l'invisible, pour capter l'âme des choses, pour faire dire à ces jeunes danseuses qui l'aimaient en peindre, toute leur souffrance cachée, la douleur et la fatigue de ces répétitions, passer à la barre, à répéter les mêmes gestes pour enfin, comme lui, trouver l'équilibre. Il était vraiment un chercheur qui avait trouvé le bon filon, donc les danseuses, les ballets. D'ailleurs, on l'appelait le peintre des ballets. Mais qui ne s'était en aucun cas compromis avec une certaine vision mercantile de l'art. Et il avait claqué la porte du salon officiel dans sa jeunesse. C'est pour ça qu'il était enragé, en fait, contre ceux qui voulaient manger au deux râteliers. Lui, il avait claqué la porte du salon pour ne jamais la rouvrir. Parce qu'il estimait que les jeunes peintres étaient mal traités, mal placés et soumis au bon vouloir d'un jury partial qui mettait en avant ses amis, tout simplement. Pour lui, ce n'était pas possible. Donc en 70, fini le salon. Pour lui, c'était une histoire ancienne. Et lorsqu'il a appris que des impressionnistes voulaient exposer au salon officiel, effectivement, ça l'améliore de lui. Parce que lui, il avait donné toute sa vie, en fait. Toute sa vie pour l'art, pour cette recherche. Et c'est cette intransigeance, d'ailleurs, qui lui fait rompre avec beaucoup de ses amis lors de l'affaire Dreyfus. Des amis de longue date, de plusieurs dizaines d'années, à qui il a dit, écoutez, on n'est pas d'accord. Il vaut mieux qu'on prenne un peu de distance les uns les autres pour mieux se retrouver plus tard. C'était un homme intransigeant. Cette intransigeance était à la fois son défaut, mais aussi sa qualité, parce que ça lui a permis de rester fidèle jusqu'au bout, à son premier amour, le travail, encore le travail, jusqu'à son dernier souffle. Manet, comme toujours, a tenté le salon, qui lui a refusé la toile Nana pour mauvaise manière. Alors Nana trône dans la vitrine du marchand Giroux, boulevard des Capucines. On l'aura trop associée aux prostituées des romans de Zola. Caillebotte arrive devant le numéro 6 de la rue Le Pelletier. Il jette un coup d'œil à l'enseigne ombragée de drapeaux tricolores. Il a réussi à obtenir ce lieu, un grand appartement vide au premier étage d'une maison en réparation. Les pièces sont larges et hautes, bien éclairées, parfaites pour exposer. Depuis ce dîner de janvier chez lui, où il a réuni Pissarro, Degas, Monet, Renoir, Cicelet et Manet pour leur parler de son désir de monter une troisième exposition, sa détermination est sans faille. Il faut dire qu'il a triomphé à celle de l'an passé chez le marchand d'art Durand-Ruel. Ses raboteurs de parquet ont fait sensation, alors même que le salon de 1875 les avait refusés. Ca a vengé le refus qu'il avait subi comme un affront. Depuis, il a entrepris de se constituer lui-même une collection, a acheté quelques tableaux de Monet et de Pissarro. Traumatisé par la mort trop jeune de son frère René, il a écrit son testament pour assurer la postérité des œuvres de ses amis. « Je donne à l'État les tableaux que je possède. Seulement je veux que ce don soit accepté et le soit de telle façon que ces tableaux n'aillent ni dans un grenier ni dans un musée de province, mais bien au Luxembourg et plus tard au Louvre. » Caillebotte est culotté. Cette année, le peintre présente « Rue de Paris, temps de pluie » qui a plu à Zola. « Enfin, je nommerai M. Caillebotte, un jeune peintre du plus beau courage et qui ne recule pas devant les sujets modernes, grandeur nature. Sa rue de Paris, par un temps de pluie, montre des passants qui sont d'une belle vérité. Lorsque son talent se sera un peu assoupli encore, M. Caillebotte sera certainement un des plus hardis du groupe. » Caillebotte déambule dans l'exposition. Il s'arrête devant le bal du Moulin de la Galette de Renoir, l'étoile de Degas et puis la gare Saint-Lazare de Monet. En tout, 244 œuvres se côtoient. Tout n'est pas à vendre, certaines œuvres ont été prêtées. Pour Caillebotte, qui n'a pas besoin d'argent, ce qui compte vraiment, c'est la promotion, la gloire. L'artiste répond d'une main au bonjour d'un ami. Il balaye du regard les silhouettes qui se pressent. Une chose le satisfait est nouvelle et qui, pour lui, compense bien tous les colibés du monde. Les visiteurs en gilet, chapeau haute forme et robe de soie ne sont plus les passants sans bienveillance des premières expositions. Il faut dire que les impressionnistes se souviennent amèrement de la vente aux enchères de 1876. Elle avait été organisée à l'hôtel Drouot, à deux pas du Palais Garnier. Non seulement la moitié des œuvres n'avaient pas été vendues, mais la police avait dû intervenir. Paul Durand-Ruel en avait fait ainsi le récit. Le jour de l'exposition et pendant la vente, Pié fut obligé de faire venir des agents de police pour empêcher les altercations de dégénérer en véritable bataille. Le public, exaspéré contre les rares défenseurs des malheureux exposants, voulait empêcher la vente et pousser des hurlements à chaque enchère. Certains critiques sont acerbes. M. Albert Wolf critique au Figaro et écrit vite en parlant de Monet, de Cézanne et de Renoir ceci. Ces soi-disant artistes prennent des toiles, des couleurs et des brosses, jettent au hasard quelques tons et signent le tout. C'est ainsi qu'à Villévrard, Maison des Fous, les esprits égarés ramassent des cailloux et se figurent avoir trouvé des diamants. Mais un an plus tard, en 1877, les impressionnistes peuvent malgré tout se permettre de rêver. C'est aujourd'hui le beau monde élégant des salons qui est curieux de voir le travaux de ces intransigeants. Cette exposition-là a bien marché et même dégagé un petit bénéfice. Mais le répit est de courte durée. Cette même année marque une césure au sein de la bande. Les artistes participant aux expositions impressionnistes n'ont plus le droit de participer également au salon. C'est la raison pour laquelle Cézanne refuse cette année-là l'invitation de Caillebotte. Deux ans plus tard, en 1879, Renoir et Cézanne manquent aussi à l'appel. Caillebotte ne se laisse pas démonter. Degas et lui tentent de convaincre Monet de participer à une nouvelle exposition qui se tiendra aux 28 avenues de l'Opéra. Le peintre hésite. Renoir a-t-il raison ? Faudrait-il retourner au salon ? Cézanne pense qu'il ne faut pas s'isoler trop longtemps. Monet le comprend. Il pense lui aussi que le temps est loin encore où l'on pourra se passer du prestige qui s'attache aux expositions officielles. Mais l'artiste se laisse finalement convaincre par Degas et Caillebotte. Monet présente la rue Montorgueil, pavoisée à l'occasion de la fête de la République du 30 juin 1878. Il saisit à coups de flamèches rouges, noires, blanches et bleues le claquement des drapeaux et la liesse de la foule. Le tableau est un succès. Cette exposition attire du monde. Le public est au rendez-vous malgré les critiques pour la plupart désespérantes. Quoique certains apprécient le registre citadin, vue de ville moderne, pavois républicain. Le journaliste Charles Tardieu écrit « L'impressionnisme ? Il se nettoie, il met des gants. Bientôt il dînera en ville. » Pourtant, comme les années passées, les carnets de commandes ne sont toujours pas remplis. Monet est inquiet. L'argent manque et sa femme Camille est mourante, d'une tumeur de l'utérus. Ils ont dû quitter la maison d'Argenteuil faute de moyens. Avec l'argent de ses tableaux, le peintre achète des potions. Mais il est impuissant devant la maladie. En août déjà, il avait écrit au collectionneur d'art Georges de Belliot « Depuis longtemps, je suis dans l'espoir de jours meilleurs, mais hélas, aujourd'hui il me faut, je le crains, renoncer à tout espoir. Ma pauvre femme souffre de plus en plus. Je crois qu'il est impossible d'être plus faible. Non seulement elle n'a plus la force de se tenir debout ni de faire un pas, mais elle ne peut plus supporter la moindre nourriture tout en ayant de l'appétit. Il faut être continuellement à son chevet, à épier ses moindres désirs dans l'espoir de calmer ses souffrances, et le plus triste est que nous ne pouvons pas toujours satisfaire ces désirs d'un moment faute d'argent. Depuis un mois, je ne puis plus peindre, faute de couleurs. Mais cela n'est rien. Pour le moment, ce qui m'effraie, c'est de voir la vie de ma femme si compromise. Et ce qui est bien pénible, de la voir tant souffrir sans pouvoir la soulager. Quelques semaines après l'exposition de l'Avenue de l'Opéra, Camille est alité. Elle souffre terriblement. 5 septembre 1879, 10h30 du matin. La jeune femme de 32 ans expire. Monet est veuf, à 38 ans. Il écrit à son ami Georges de Belliot. « Ma pauvre femme a succombé ce matin à 10h30 après avoir horriblement souffert. Je suis consterné de me voir seul avec mes pauvres enfants. Ne pouvant envoyer de lettres de faire part, je vous serai très obligé d'annoncer la fatale nouvelle à ceux qu'elle intéresse. » Il croit devenir fou. Comme un désespéré est peut-être pour comprendre ou pour se raccrocher à la seule chose qu'il sache. Comme un dernier hommage à son plus beau modèle, il l'a peint, la tête entourée du linge blanc qui retenait sa bouche. Le tableau sur l'île de mort, c'est des choses qui se faisaient au XVIIe siècle. Michel Bernard, auteur de « Deux remords » de Claude Monet. On peignait un enfant mort en bas âge, on peignait une femme, une épouse, un mari. Mais ça ne se faisait plus au XIXe siècle. Ce tableau de Monet qui est exposé à Rouen, le portrait de sa femme sur son lit de mort, il l'a peint manifestement très vite et il l'a peint avec le modèle tel qu'il est sur la toile. Il faut l'imaginer un jour, pris d'une impulsion certainement, et très vite brossant le portrait de sa femme, sans doute en secret, le portrait de sa femme avant qu'elle ne soit inhumée. Et elle a un témoignage bouleversant, je crois, de l'attachement de Monet de ce peintre passionné à sa première femme. Cette toile n'était pas signée, elle n'était pas destinée à être montrée. Elle est entrée dans les collections du musée de Rouen parce que dans les années 50, Michel Monet en a fait don au musée de Rouen. Mais c'est un tableau qui était à l'usage exclusif de Claude Monet. Ses amis ne le voyaient pas, il n'était pas signé. C'est Michel Monet qui a appliqué le cachet de l'atelier sur la toile dans les années 50 lorsqu'il est parti vers le musée de Rouen. Six mois ont passé et Caillebotte à nouveau l'a supplié, lui qui pense que Monet leur est indispensable. Cette fois, il a dit non. La cinquième exposition faite par des artistes indépendants se fera donc sans lui. Il n'est pas vraiment fier de faire cavalier seul, mais il faut bien survivre et nourrir les enfants. Et puis, il y a la perspective de cette exposition particulière qu'il prépare pour la galerie La Vie Moderne. Il y succédera à Manet. Monet écrit une longue lettre à son fervent défenseur et ami Théodore Duré pour lui expliquer les circonstances de sa décision. La bande ne lui pardonnera pas sa désertion. Le journal Le Gaulois publie le 24 janvier 1880 un avis de décès satirique qui dit « Les obsèques de M. Claude Monet seront célébrés le 1er mai prochain à 10h du matin, en l'église du Palais de l'Industrie, salon de M. Cabanel. Prière de ne pas y assister. » Le billet est signé de deux gars, Caillebotte et Pissarro, entre autres. Monet est blessé par l'affaire. Il écrit à Pissarro « J'ai assez fait, vous devez assez vous en souvenir vous-même pour les premières expositions, pour mériter d'autres procédés. » Qu'importe, après dix ans d'absence et malgré ses doutes, Monet réapparaît au salon. Il écrit à Théodore Duré « C'est une grosse partie que je vais jouer, sans compter que me voilà du coup traité de lâcheur par toute la bande. Mais je crois qu'il était de mon intérêt de prendre ce parti, étant à peu près sûr de faire certaines affaires. Il est bien malheureux que la presse et le public aient pris si peu au sérieux nos petites expositions, bien préférables à ce bazar officiel. Enfin, puisqu'il faut en passer par là, allons-y. » Il présente au salon une chose plus sage et plus bourgeoise que d'habitude, le lave-à-cours, qui a été accepté. Le thème du cours d'eau, l'ambiance bucolique, plaise. Même Chenevière, l'ancien directeur des Beaux-Arts, a eu un mot aimable. « L'atmosphère lumineuse et claire fait paraître noire tous les paysages voisins dans la même galerie. » Les journalistes se sont gossés. « Parmi les impressionnistes, Renoir et Monet se distinguaient comme les deux cariatides du temple. Le temple va-t-il s'effondrer parce que les deux cariatides n'ont pas abandonné leur poste ? » John Rewald, historien de l'art et spécialiste de l'impressionnisme, a même pu dire que sans Renoir, sans Monet, sans Cézanne, sans Cicelet, ça n'était plus vraiment là une exposition impressionniste. Monet a vu sans plaisir les démêlés du groupe. C'est finalement la seule femme qui avait rejoint la première exposition chez Nadar qui réussira à renouer un semblant d'unité pour cette huitième et dernière exposition impressionniste. Dans le haut salon clair qui lui sert d'atelier, rue de Villejuste, près du bois de Boulogne où elle aime tant aller peindre, debout et immobile, Berthe Morisot regarde sa toile. Comme à chaque fois, elle ne sait pas vraiment comment l'œuvre sera une fois terminée. Il fait grand beau dehors et le soleil contraint par les stores couleur crème dessine sur le parquet un balai d'ombre claire. Comme elle aime cet endroit. Ils y ont emménagé peu après la mort d'Edouard Manet, cet ami, presque un maître, devenu son beau-frère depuis son mariage avec Eugène, en décembre 1874. Manet est mort il y a trois ans maintenant, mort de la syphilis après des mois d'agonie. La vie d'Edouard Manet aura compté pour elle. Ses éloges devant la vue du petit port de l'Orient qu'elle lui avait offerte avaient fait naître en elle le désir de ne jamais se renier. Elle avait candidaté au salon, souvent refusé comme les autres. Degas avait alors averti sa mère de la création de la société anonyme coopérative d'artistes peintres, sculpteurs, graveurs. Il avait invité Berthe Morisot à se joindre à eux. Elle n'avait pas hésité, ignorant les réserves de Puvi-de-Chavane, l'un des futurs fondateurs de la nouvelle Société Nationale des Beaux-Arts. Ce jour-là, Berthe avait renoncé à la reconnaissance artistique institutionnelle et depuis lors, elle n'a jamais pu exposer au salon. Elle a participé à toutes les expositions du groupe, sauf celle qui a suivi la naissance de sa fille Julie. Berthe Morisot a une place déterminante dans l'histoire de l'impressionnisme. Dominique Bonnat, membre de l'Académie française et auteure de Berthe Morisot, le secret de la femme en noir. Elle est la première et la seule femme à signer cette fameuse charte qui va fonder le mouvement. Et elle est dans le mouvement dès la première exposition impressionniste, donc dès 1874. Les deux autres femmes qui seront dans le mouvement, je dirais presque officiellement dans le mouvement, Marie Cassat et Marie Braquemont, ne viendront que plus tard à la quatrième exposition pour Marie Cassat. Donc au départ, elle est la femme du groupe. Il faut se rendre compte, parce qu'aujourd'hui cela nous paraît presque naturel, mais à l'époque, c'est une sorte de performance, car les beaux-arts sont fermés aux femmes et le resteront jusqu'en 1895, donc jusqu'à la mort, après la mort de Berthe Morisot. D'autre part, le génie féminin, comme on peut l'appeler, n'est pas véritablement reconnu. Le génie, c'est une affaire d'hommes, encore au XIXe siècle. Mais elle ne s'immisce pas dans le groupe. Elle rayonne dans le groupe. Elle a une place importante d'amitié, mais aussi de lumière. Elle éclaire aussi bien Monet que Renoir, que Degas. À la mort de Berthe Morisot, qui meurt jeune, Renoir est en train de peindre avec son ami Cézanne dans le midi. Et quand il apprend cette nouvelle, il lâche tout, prend son chapeau simplement et sa canne, et remonte dans le train pour être à son enterrement. Et il aura ce mot, je trouve, très émouvant. « Sans elle, j'ai le sentiment d'être dans un désert ». C'est une fédératrice. Elle rassemble autour d'elle ces hommes qui souvent sont en désaccord, qui se brouillent, qui rafistolent les amitiés, etc. Et Berthe Morisot a vraiment un sens du groupe. Elle apaise, elle lit des liens indestructibles entre eux. Je crois que ce groupe impressionniste, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi un groupe de l'amitié. Et Berthe Morisot est au centre. Elle est en même temps une femme extrêmement ténébreuse, un peu sombre, très angoissée. C'est une perfectionniste. Elle ne prend pas du tout cet art en amateur. Elle aurait pu, parce qu'elle est issue de la bourgeoisie, et la bourgeoisie ne destinait pas ses enfants au monde de l'art. Mais elle s'est imposée. Elle a tenu bon dans toutes les difficultés de la vie. Elle a repoussé d'ailleurs le mariage et la maternité vers le tard pour se consacrer vraiment à cette vocation qui était la sienne. Je dirais plus que vocation d'ailleurs, à cette passion de peindre qui est la sienne. Donc c'est une femme exigeante qui a détruit une partie de ses œuvres de jeunesse et qui vraiment cherche un sens à la vie et à la peinture. Cette année 1886, l'exposition a bien failli ne pas se faire. Caillebotte, qui avait triomphé pourtant à celle de 1882, a refusé de participer. Degas faisait la moue. On n'avait plus le courage de s'entendre et de faire franc ensemble. Mais Pissarro a fait des pieds et des mains pour chauffer tout ce monde à blanc, comme il disait. Il est venu plaider sa cause auprès d'elle, puisqu'elle était la seule à disposer des moyens de financer le projet. Elle a dit oui. Elle est pour cette année l'arbitre des discussions, et ce n'est pas chose facile. Comme Berthe Morisot l'écrit à sa sœur Edma, Il y a dans ce petit groupe des chocs d'amour propre qui rendent tout en tant de difficiles. Il me semble que je suis à peu près la seule n'ayant pas de petitesse de caractère, ce qui est une compensation pour mon infériorité comme peintre. Elle se juge avec sévérité, mais ses compagnons lui vouent une admiration sans borne. Du reste, elle a joué son rôle de maître de cérémonie avec beaucoup de sérieux. Elle ne fait partie d'aucun clan, ne jugeant que la peinture, de façon la plus impartiale possible. Avec Eugène, son mari, elle s'est déplacée pour voir elle-même les travaux de nouveaux candidats divisionnistes, Signac et Seurat, avant de valider leur participation. Il y a eu des tensions au moment de l'installation. Le tableau de Seurat, un dimanche à la Grande Jatte, prend décidément beaucoup de place, deux mètres sur trois. Pissarro et Eugène se sont vivement accrochés. Mais enfin, l'exposition est ouverte. Et il y a eu beaucoup de monde à l'inauguration. Les critiques ont été rares, les éloges plus nombreux. Gauguin s'est félicité. Notre exposition a remis toute la question de l'impressionnisme sur le tapis, et favorablement. Les choses ont bien commencé. Mais Berthe Morizot n'est pas dupe de l'issue du mouvement. Les résultats de l'exposition seront somme toute mauvais. Au lendemain de sa fermeture, Seurat écrira à Signac, non sans quelque amertume, Les exposants de la rue Laffitte se sont quittés plutôt débandés, comme de véritables pleutres. Malgré leur querelle, la bande d'amis de l'atelier Glaire sera parvenue en quelques décennies à libérer la peinture des carcans étouffants de l'académisme pour y faire entrer une bourrasque d'air frais. L'impressionnisme s'est nourri de rencontres, d'accords et de désaccords, tous constitutifs de son essence même. Il revendique le droit sacré d'aller chercher des lumières, du vent, des frisliers, des reflets mouvants où il les trouve. Il observe la détresse, la ruine, la gloire et le quotidien le plus banal, des bords de l'océan aux coins obscurs des usines. La poésie de l'artiste impressionniste est l'instant saisi au vol qu'il imprègne de sa personnalité. Il nous invite à regarder par-dessus son épaule en murmurant « Regarde ce que j'ai vu ! » Plus tard, l'impressionnisme s'évaporera dans le tumulte de courants picturaux plus bruyants, plus scandaleux, plus fédérés et plus individuels de la fin du XIXe siècle. Le cloisonnisme, le divisionnisme, le pointillisme, le symbolisme et le synthétisme. L'impressionnisme, lui, nous aura laissé une production aussi riche que fine, produit miraculeux d'un pays dont la capitale au XIXe siècle était la capitale culturelle de la planète. Car enfin, il faut le rappeler, l'impressionnisme est né en France, au cœur de Paris. qui est la capitale de la capitale de la capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir écouté ce troisième et dernier volet des sagas du Figaro Histoire consacré aux impressionnistes. Cet épisode a été adapté pour l'audio par Astrid Landon d'après les textes d'Alban Piau, Jean-Marie Tassé et Wouter van der Veen pour le Figaro hors-série. Il a été réalisé par Astrid Landon avec les voix de Simon Volodin, Stanislas de Latouche, Thomas Hennequin, Léa Géracos, Salomé Boulay, Romain Rivreau et Axel Chouvel. A la production, Aude Cérès et Salomé Boulay. Prise de son, Louis Chabin. Le Figaro hors-série Paris 1874 Impressionnisme Soleil Levant est disponible en kiosque et sur Figaro Store. Vous pouvez retrouver les sagas du Figaro Histoire sur le site du Figaro, rubrique podcast et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines sagas.